Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soirculo. Moi et qui aujourd'hui je vais vous parler d'une vidéo sur Fortnite à propos d'une future collaboration qui a maintenant été prouvée sur le net de Stranger Things et Fortnite. Donc apparemment il y a une collaboration qui se font entre ces deux licences. Alors il faut savoir que c'est depuis la saison 6, depuis que la saison 6 est arrivée, il y a un magasin à Megamall. Comme vous le voyez sur le gameplay, donc à Megamall ici, voilà, comme ceci. Il y a un magasin qui se trouve plus ou moins par ici, qui ressemble comme deux gouttes d'oeufs apparemment au magasin qu'il y a dans Stranger Things. Donc c'est pas un magasin, c'est un restaurant. Alors le restaurant, moi je l'ai été le visiter il n'y a pas longtemps et je trouve qu'il y ressemble mais léger. Franchement léger parce que, il y ressemble, c'est sûr, il y ressemble. Il manque des tables, voilà. Ils ont fait une petite ressemblance, on n'est pas comme deux gouttes d'oeufs je trouve parce que ça ne m'a pas marqué moi en tous les cas. Et là, les fans en début de saison avaient déjà remarqué ça. Donc moi je ne vous en avais pas parlé parce que ça ne m'intéresse pas à 3. Pour ceux qui veulent, qui sont intéressés par Stranger Things, moi j'ai regardé les deux saisons. Il y a la saison 3 qui sortira, attendez que je regarde, je pense que c'est le 4 juillet, je vérifie. C'est le 4 juillet à 2h du matin. Le premier épisode de la saison 3 sortira sur Netflix s'il n'y a pas de changement. Alors, là, c'est sûr que la collaboration elle est faite parce que regardez derrière cette porte, vous allez voir ce qu'il s'y passe. Boom ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc pour ceux qui n'ont pas regardé Stranger Things, ça ne sert à rien de continuer la vidéo parce que sinon vous allez être spoil. En fait, bon après ça vous le voyez dès la première saison, après quelques épisodes, vous voyez déjà un truc comme ça. En fait, qu'est-ce que c'est ça ? C'est tout simplement dans Stranger Things, c'est un portail. Un portail qui va, quand vous le prenez, boom ! Ça vous emmène au même endroit, sauf que là c'est un peu différent sur Fortnite, mais ça vous emmène au même endroit et regardez, il y a des... Attends, je crois que c'est normal ça ? Ouais, en fait, quand vous arrivez dans l'autre monde, c'est un monde gris dans Stranger Things, c'est un monde totalement gris. Il n'y a plus de couleur, voilà. Vous êtes dans un autre monde, c'est le même monde, sauf qu'il n'y a pas d'humains et c'est que des monstres, tu vois. Et bien là, c'est pareil, sauf que là il n'y a pas que des monstres et ça ne te téléporte pas au même endroit, ça te téléporte un peu plus loin parce que le magasin était juste là. Voilà, il est juste en face de moi et ça va téléporter juste ici. au-dessus des toilettes. Donc voilà, en plus ça fait un petit clin d'œil parce qu'il y a un truc aussi qui se passe auprès des toilettes de l'école. Donc voilà, alors tous les cas, c'est sûr que ça ne va pas tarder. Dans quelques semaines, je pense, enfin quelques jours, il y aura un événement qui sortira. Et apparemment, on va pouvoir acheter dans la boutique de Fortnite des personnages qui sont... Attendez que je regarde... Jim Hopper. Donc voilà, un personnage principal de la saison. Et on va pouvoir acheter aussi Demogorgon. Voilà, c'est ça, Demogorgon. Donc on va pouvoir les avoir dans la boutique. Apparemment, ils seront disponibles et on va pouvoir jouer in-game avec eux. Mais ce n'est qu'une rumeur, ça. Donc ça n'a pas encore été confirmé qu'on va avoir ces personnages-là. Mais voilà, pour ceux qui sont intéressés, on va peut-être pouvoir les avoir. En tous les cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette information vous aura plu. Franchement, encore félicitations à Epic Games pour toutes les collaborations qu'ils font. La saison 3 de Stranger Things va sortir. Et boum, comme par hasard, il y a une collaboration qui se font avec eux. Ah oui, et je voulais parler d'un petit truc aussi. Là, ça va être spoil pour ceux qui veulent regarder la saison... Enfin, Stranger Things, la saison 1 et 2. Si vous ne l'avez pas vue, ne regardez pas le reste de la vidéo. Parce qu'en fait, je vais vous annoncer un truc qui spoil la série. En fait, dans Stranger Things, il y a un monstre. Un monstre en nombre. C'est un nombre qui vient et qui défonce tout, en fait. Elle arrive à aller dans le monde réel. Donc, elle arrive à passer le portail comme ça. C'est pour ça qu'il y a des failles qui sont ouvertes. Et elle arrive à sortir de cette faille et à tuer des humains ou aller dans le monde normal, quoi. Tu vois, et je pense, ce que je pense, c'est que Fortnite, le monstre de Polar Picard... Après, c'est que moi qui pense, j'ai vu ça nulle part. Enfin, je ne pense pas que quelqu'un en a déjà parlé, quoi. Dans tous les cas, c'est juste ce que je pense. Mais je pense que le monstre de Fortnite, c'est peut-être le monstre de Stranger Things, en fait. Tout simplement parce qu'il y a une grosse ressemblance. Quand vous regardez sur l'image que je vous avais mis à 100%, en bas à droite de cette image, on peut voir une sorte d'ombre qui détruit la ville, comme dans Stranger Things. Il y a une ombre qui détruit la ville et qui mange l'esprit des gens, qui avale l'esprit des gens pour les emmener dans un autre monde. Donc voilà, et je pense même que... Je pense que c'est possible, en fait. Je pense que c'est possible qu'il y ait un lien avec le monstre de Polar Picard. Après, c'est possible que ça n'aille aucun rapport, aucun lien. Vous savez bien que Fortnite nous fait croire des choses. Et puis, au final, ça ne se passe pas parce qu'ils nous trollent à chaque fois. Ils nous mettent sur des fausses pistes pour que, justement, on en parle. Ça hype et tout. Et après, ils nous font un truc totalement WTF qui n'a rien à voir pour bien nous troller, bien nous dire, vous ne savez rien. Et on sait tout, MDR. Enfin bref, voilà pour l'histoire de Stranger Things et de l'information de news à propos de cette faille. Je pense qu'il y en aura plusieurs qui apparaîtront dans la map au fur et à mesure du temps. Je pense que l'événement ne va pas tarder. Je pense que d'abord, là, on est à l'événement du sommaire été. Et je pense qu'après le sommaire été, je pense que c'est possible que l'événement Fortnite contre Stranger Things arrive vers la fin de saison 9 de Fortnite. Donc voilà, j'espère que tout ça vous aura hypé. Vous aura fait plaisir. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker les potos. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Et n'oubliez pas le code créateur, soit coolmecYTV, dans la boutique de Fortnite. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était soit coolmec. Et ciao ! Peace ! Sous-titres par Juanfrance